Nous sommes avec Michel Vaillant, vous êtes ufologue et consultant indépendant pour le GEPAN, le groupe d'études et d'informations des phénomènes aérospatiaux non identifiés. Le GEPAN, c'est le seul service public au monde, au monde, et c'est en France, chargé de vérifier les signalements de phénomènes aérospatiaux non identifiés. Et le GEPAN est à Toulouse. Alors, question très simple, c'est quoi un ufologue ? Alors, c'est une très bonne question parce que, finalement, on se demande souvent ce qu'on peut chercher. Et est-ce que, quand on est ufologue, finalement, est-ce qu'on cherche un ufo ? Un ufo, c'est le terme anglais pour ovni. Ufo Grandizer, Goldberg. Et qu'est-ce que c'est un ovni, finalement ? Alors, un ufologue, ce serait un chercheur d'ovni. Mais comme personne ne sait définir ce que c'est un ovni, finalement, tout le monde cherche quelque chose qui ne sait pas ce qu'on cherche. Donc, moi, c'est vrai que ce terme est assez ambigu, finalement. Et le GEPAN se positionne avec une terminologie qui est PAN. Vous êtes humain ? Pardon ? Vous êtes humain ? Il n'a pas répondu tout de suite. C'est une bonne question. En voyant Elon Musk, il a dit mon ami. Vous m'avez perturbé, bravo. Le GEPAN, vous étiez un GEPAN. Mais c'est vrai que GEPAN utilise le terme PAN. Et PAN, phénomène aérospatial non identifié. C'est un peu plus simple, c'est un peu plus pratique parce que ça permet de mettre un peu de distance avec l'objet. Et l'objet, c'est matériel. Quand on veut être ufologue, est-ce qu'on y croit, de base ? Est-ce qu'on veut y croire ? Vous connaissez le poster de Fox Mulder, I Want to Believe ? Oui. Je pense qu'il faut être très prudent. Quand on veut vraiment étudier ces phénomènes... Il faut laisser ses croyances de côté. Il faut laisser ses croyances de côté et surtout ses préjugés de côté vis-à-vis des gens que l'on va rencontrer. Parce que si vous commencez à aborder des personnes en ayant déjà votre petite musique dans la tête, en vous disant, ah, ça, c'est déjà ça, c'est foutu, a priori. Donc, il faut énormément d'humilité. C'est-à-dire que toutes les enquêtes, là, que vous allez faire quand vous êtes enquêteur sur ces phénomènes, il va falloir y aller vraiment à pas compter. Nous, on a retrouvé des archives depuis toujours des personnes voient des choses étranges dans le ciel. On avait l'impression de voir comme un gros phare, quand même, qui donnait une lumière assez forte et tout autour des petites lumières. Et après, on a vu une grande trace lumineuse. Je pense que c'était l'endroit où était passé le... On sait pas quoi. Il était en forme de mi-bol, bien plus gros qu'un arbre, sur un pied d'un mètre de diamètre, à peu près. Il s'est apparu une sorte bizarre, une forme étrange, ovale, qui s'est mise sur la route et qui tenait sur les côtés. J'ai vu ce gros machin qui était comme ça. Puis on aurait dit derrière que c'était des pattes d'araignée, comme vous savez, des écrivices, des machins comme ça. Puis alors ça dégageait comme du gaz et des machins de papier qui flottaient derrière. Ce qui m'a beaucoup impressionné, moi, c'est ces grosses pattes grises métalliques qui se trouvaient à l'extrémité de cet appareil et cette lumière rouge qui faisait le tour de cet objet. Mais vous pensez que c'est quoi, non ? Un objet volant, non identifié. On reste là-dessus. Alors, dans la majorité des cas, il y a des explications rationnelles. 62% si on est fié lié à des méprises ou à des erreurs de perception. 33% de lanternes thaïlandaises. Eh oui. Mais aussi des lanternes thaïlandaises. Pendant les mariages. Ah oui, d'accord. C'est un truc qui appartient aux gens heureux. Je t'expliquerai ce jour. Mais c'est aussi des fois des ballons météo, des avions ou des drones. 34% des observations se réservent inexploitables par manque d'éléments et environ 4% d'observations inexpliquées à ce stade. C'est quoi le truc le plus inexpliqué que vous ayez dû avoir ? Pas cette phrase, j'avais vu. On peut vous expliquer cette phrase. C'est quoi le truc le plus inexplicable que vous ayez eu à inexpliquer ? Voilà, je l'ai dit. Très bien. Boum. Bravo. Prends ça, la langue française. Alors, il y a dans ce domaine-là, il y a effectivement des choses qui sont particulièrement troublantes. Moi, j'ai trouvé troublant un cas qui est le cas de Golfech. Ça s'est passé au-dessus d'une centrale nucléaire. Et pourquoi je l'ai trouvé troublant ? Parce qu'en fait, on avait deux observateurs, deux témoins qui étaient là dehors en train de fumer une cigarette. Ils y faisaient leur pause. et ils voient passer un triangle, un énorme triangle noir au-dessus de la centrale. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en aucun cas, les deux observateurs ont cherché à s'autoconfirmer quelque part. Il y en a un qui disait « Non, ce n'est pas ça, c'est un ballon météo. » Et l'autre, il disait « Ce n'est pas un ballon météo, c'est un ovni. » Et pourtant, ce qui était intéressant, c'est qu'ils dessinaient la même chose. Donc, ils avaient des points de vue différents sur une chose qu'ils avaient observée qui était exactement similaire, qui était la même. C'est-à-dire un triangle noir, encore une fois, avec des lumières blanches. Et les voyants d'accord sur la description, mais les voyants désaccord sur l'interprétation, j'ai trouvé ça intéressant parce que je me dis « Finalement, ils ne cherchent pas à vendre le sujet, visiblement. » En tout cas, ils ne sont pas en train d'essayer d'en faire quelque chose de public. Et après, c'est très compliqué aussi parce qu'on voit que ces phénomènes semblent s'intéresser ou semblent être présents dans des endroits qui, parfois, sont sensibles. On voit les centrales nucléaires ont été… Il y a eu une vague d'observations en 2014. ont été massivement survolées en France. – Ça ne peut pas être des trucs espions ou des choses comme ça ? Vous n'arrivez pas à savoir ? – Alors, c'est une bonne question. Est-ce que ça peut être des drones ? Est-ce que ça peut être des avions qui viennent nous surveiller ? – Des triangles apéritifs que des gens lanceraient ? – Oui, exactement. – Et il y avait, malheureusement, il y avait une commission sénatoriale lorsqu'il y a eu cette vague de survol en France en 2014 et Greenpeace, justement, disait, qui était invité à table ronde, disait, mais montrez-nous ces photos de drones. On les avait appelées DRO-OVNI, parfois, parce que c'était des drones OVNI. – Très bon nom. – Qui semblaient avoir des comportements assez extraordinaires. – Alors, le 11 mars, il s'est passé une dinguerie. Le passager d'un avion assure avoir filmé un OVNI en forme de bonbon. Vous connaissez cette histoire, évidemment. en forme de bonbon, dit tic-tac. Vous avez vu, déjà, ce genre d'objet. Est-ce que vous, vous avez déjà aperçu ça, les fameux, moi, je dirais plutôt suppositoires ? – Moi, non. Très honnêtement, non. La difficulté, ce que je disais aussi là-dessus, c'est qu'on est sur des films, et c'est souvent le cas avec des films qui viennent de sources tiers, de l'étranger, en l'occurrence, dont on ne maîtrise pas la source, exactement. C'est-à-dire que l'armée américaine nous a produit des films, mais par contre, ils s'arrangent, entre guillemets, pour nous fournir une version qui est un peu dégradée. – Alors, moi, j'ai une autre question. On connaît tous des gens qui ont des théories, on ne va pas étaler toutes les théories qu'on peut lire partout, mais est-ce que vous, vous avez des certitudes ? Est-ce qu'il y en a une qui vous paraît crédible ? – Non, je n'ai pas de certitudes, mais j'ai pas mal d'hypothèses. – Alors, donnez-moi-en une, sur la vie extraterrestre, s'il vous plaît. – Allez, on tourne pas autour du pot, on y va, on balance. – Allez, on balance. Le phénomène, je peux même vous en donner deux pour le premier. – Allez, c'est parti, vous avez dit deux, et vous avez fait le signe trois. – C'est pour que vous n'êtes pas humain, merci. – On va essayer trois. Le phénomène est fondamentalement, pour moi, écologique, c'est-à-dire qu'il s'intéresse à l'écologie. Première. Deuxième, le phénomène, à mon sens, essaye de nous apprendre quelque chose. Et troisième point, j'ai une hypothèse, c'est que peut-être, il prépare un contact. – Ah oui, alors c'est ça, allons-y, disons tout. – Vers où ? – Vers qui ? – Laurie est célibataire. – Que je me tienne prête. – Vers l'humanité avec un grand H, le cas échéant, puisque ça concerne tout le monde, ces phénomènes. En fait, c'est très intéressant, parce que quand on voit une observation, ça questionne l'humain, d'abord, ça questionne nos émotions. On ne sait pas comment on va réagir face à un phénomène. On réagit tous de manière très différente. Et il y a des gens qui ont l'impression que c'est presque, ils ont été élus. C'est-à-dire qu'ils font cette observation, et ça y est, c'est pour eux. Et puis, alors qu'il y a d'autres personnes qui vont être terrorisées, qui vont fuir, et qui vont se dire, mais surtout, plus jamais. – Alors ce contact, par exemple, il prendrait quel genre de forme ? – Alors ça, c'est une très bonne question. C'est une question qui mériterait quelques heures d'explication. – Vous avez deux minutes après Yassine qui a écrit un truc. – Bien sûr. Mais on pourrait dire que ça… Enfin, moi, ce que je dis souvent, c'est que ça ne ressemblerait pas à Star Wars. C'est-à-dire que si… – Tant mieux. – C'est probablement, c'est-à-dire que si ça doit effectivement ressembler à ce qu'on observe, c'est-à-dire des observations qui, généralement, essayent de rester discrètes, c'est-à-dire sous le niveau de bruit général ambiant, c'est-à-dire ne pas trop se montrer, et on parle bien d'hypothèses, je ne suis pas en train d'affirmer, on peut penser qu'il y a quelque chose qui se joue de l'ordre du niveau d'information qu'on injecte dans la société et de nos croyances, c'est-à-dire comment nous, on se représente l'autre, et demain, ce contact, quelle influence il va avoir sur nos cultures. Il y a un sociologue qui s'appelait Robert Jolin qui a étudié ça, c'est-à-dire comment on met en relation deux cultures très différentes, par exemple des papous avec une culture moderne, et qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, le risque, c'est ce qu'on appelle un ethnocide culturel, c'est-à-dire que notre culture explose. Donc, ce contact, s'il devait bien se passer, il devrait être progressif. – Alors, répondez par vous. – Par oui ou par non, est-ce que les pyramides viennent des extraterrestres ? – Non. – Très bien. Pauline, la théorie de Spielberg. – Bah oui, Steven Spielberg, c'est le réalisateur des extraterrestres, et il avait sa théorie, je voulais la partager avec vous. – Sous-titrage Société Radio-Canada, c'est-à-dire que les années, c'est-à-dire qu'ils sont qu'ils sont des milliers de l'avenir 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 de l'avenir, et qu'ils soient des milliers de milliers de l'avenir de l'avenir de l'avenir de l'avenir de l'avenir de l'avenir, parce qu'ils sont anthropologiques, et qu'ils connaissent quelque chose qui n'est pas encore qui a lieu encore, et ils tentent de vérifier les dernières centaines de l'avenir de l'avenir de l'avenir de l'avenir de l'avenir. C'est crédible ? Oui et non Ça c'est mon point de vue Moi je vous trouve génial Je vous trouve génial Mais vraiment on a envie de passer des journées avec vous Au Gépan et de vous écouter You are welcome Et quoi qu'il en soit Ce qui est intéressant de remarquer Qui c'est que Truy veut pas dire ? C'est que On pourrait se dire qu'on observerait On serait tout à fait capable d'observer une civilisation Nous, si on faisait la même chose Ce qu'avait proposé Spielberg Avec des nanotechnologies Est-ce qu'on aurait besoin de se montrer finalement ? Est-ce qu'on aurait besoin de se dévoiler ? Or ce que je mets Moi ce que je pointe du doigt souvent dans le phénomène C'est que c'est un jeu de théâtre C'est-à-dire que le phénomène Il a un côté ostentatoire Et il va se montrer un peu comme Coucou, regardez-moi Et en fait ça se passe ailleurs La vérité est ailleurs La vérité est ailleurs Mais en fait c'est pourquoi il fait ça Ou pourquoi il ferait ça plutôt Et à ce moment-là c'est intéressant D'essayer de décoder, de comprendre Pourquoi il y aurait ce jeu de théâtre ? Cette communication finalement Qui est ostentatoire Et pas discrète Comme le propose Spielberg C'est-à-dire qu'on pourrait dire Je mets de la nanothèque quelque part dans l'environnement Et je surveille l'humanité finalement Et je ne montre pas Est-ce que tu peux nous parler de ces archives déclassifiées ? Il y a des archives déclassifiées par le Pentagone Que j'ai trouvées incroyables En fait c'est des images qui peuvent sembler de mauvaise qualité Parce qu'elles sont en noir et blanc Et ça va très vite Et j'aurais adoré avoir votre avis Je ne sais pas si on peut les montrer On peut le faire On est sur le canal Cette petite vidéo C'est incroyable Ça c'est des images qui m'ont le plus impressionné de tous les temps Là les mecs sont hyper contents Ils crient joie C'est incroyable C'est des vraies images de l'armée américaine Les gars crient joie Parce qu'ils arrivent à localiser l'objet Parce qu'il va très 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 vite Qu'est-ce que vous en pensez ? Si vous dites que c'est un ovni Je quitte le plateau Non reste Merci C'est un ovni Il est toujours Il est toujours Qu'est-ce qu'il est fort ? En fait Non mais vraiment Personne ne sait Donc c'est vraiment un ovni Au sens On n'arrive pas à l'identifier On n'arrive pas à l'identifier C'est-à-dire qu'on a reposé la question à la maire américaine Qui a bien confirmé Qu'effectivement Ils avaient bien filmé cela Parce qu'au début On s'est demandé Si ça pouvait être un canulat Parce que c'est quand même sorti un petit peu par la bande Mais ils ont confirmé La difficulté encore une fois C'est de ne pas accéder aux données originales C'est-à-dire Les données vidéo Avec ce qu'on appelle les métadonnées Et donc la date d'enregistrement Les directions Des données techniques Qui sont utiles pour une enquête Mais C'est aussi beaucoup d'argent Ces recherches aux Etats-Unis Ils n'ont peut-être pas envie d'être privés De tout leur budget Est-ce qu'il ne faut pas fournir de la preuve De temps en temps ? C'est une bonne question C'est-à-dire qu'on peut se demander Si en ce moment Ils ne sont pas en train Effectivement Pour lancer leurs nouvelles activités Le bureau de la ARO Vous avez peut-être entendu parler La NASA Et le département de la Défense Sont en train de se mettre sur le sujet Au niveau américain Et Ils vont vers la recherche C'est-à-dire qu'ils veulent comprendre Ce qui se passe D'ailleurs ces phénomènes C'est une nouveauté encore Par rapport au GEPAN Mais ça Ça mettra Parce que justement Le GEPAN c'est un service public français Est-ce qu'il y a des politiques français Qui se sont intéressés Très sérieusement à la question ? Est-ce qu'il y a des présidents Par exemple Plus que d'autres ? Des ministres J'aimerais bien Mais ils ne le disent pas Ils ne le disent pas Enfin si vous voulez Jamais Emmanuel Macron Il vous a appelé Il a dit Dis-moi Qu'est-ce qui se passe dans l'espace ? Non non Et Aujourd'hui Actuellement Moi je travaille Je suis en train de mettre en place Un groupement Un groupement de citoyens Pour justement Aider à diffuser De l'information de qualité Sur le sujet Parce que c'est la difficulté Parce qu'il y a une théorie Du complot sur le GEPAN Vous savez ? Voilà La théorie du complot Sur le GEPAN Qu'on entend Enfin c'est une théorie Le GEPAN est mis en place Par le gouvernement Pour cacher la réalité Reçoit des ordres de la défense Dispose de coffres secrets Qu'est-ce qu'il y a dans le coffre ? Ouh là Il y a sûrement des extraterrestres Non mais En fait C'est une question Que moi-même Je me serais posée Puisque J'ai travaillé 15 ans au GEPAN Et je Quand je suis arrivé C'était un peu le Graal Je me suis dit Waouh Qu'est-ce qui se passe ici ? Est-ce qu'effectivement Il y a des choses cachées ? Et là vous attendez juste un fax Et en fait La procédure du GEPAN Quelque part Si vous la regardez de près Aujourd'hui Elle est intéressante Parce qu'à l'époque Le GEPAN ne recevait que des rapports Des procès-verbaux Des gendarmes Donc de l'armée Et aujourd'hui Le GEPAN reçoit essentiellement Des rapports directement des citoyens C'est-à-dire que si vous avez vu quelque chose On l'envoie au GEPAN Vous l'envoyez directement au GEPAN Avec notre téléphone On peut filmer Et sur un stage Et voilà Exactement Et si Mettons qu'il y a un complot Est-ce que cobalader ça compte ? Dans les gens d'ailleurs ? Non ? Peut-être Mais voilà S'il y a un complot Et si mettons Vous avez vu quelque chose extraordinaire Ça n'arrive pas au GEPAN Quelqu'un comme moi le saurait Par exemple Mais il y a des gens quand même Il y a des gens qui sont Du monde public Qui travaillent au GEPAN Et qui ne sont pas de l'armée Et qui Et qui pourrait vous dire Et le GEPAN travaille avec des bénévoles Particulièrement Et qui aide le GEPAN à enquêter En tout cas Si vous voyez Un objet volant non identifié Envoyez ça au GEPAN Merci beaucoup Mickaël Vaillant Merci